Et bienvenue dans la quotidienne, bonjour tout le monde, soirée chaotique hier à Yaoundé où le Cameroun affrontait les Comores en 8ème de finale de la Cannes. Au-delà du match dont on va parler dans quelques instants, la soirée a malheureusement été marquée par une bousculade dramatique au stade d'Olembé. Avant le début de la rencontre, le bilan est lourd, très lourd, on compte au moins 8 personnes décédées à l'heure où on se parle. Et 50 blessés, dur de parler football quand de tels événements se produisent en marge d'un match de foot. Mais la rencontre a bien eu lieu et le Cameroun s'est imposé 2-1 dans ce match sans gardien du côté des Comores, enfin sans gardien de métier, Ali Hamada n'ayant pas été autorisé à prendre part à ce match alors qu'il n'était plus positif au Covid. Mais la CAF a fait valoir une règle affirmant que les joueurs positifs devaient rester au moins 5 jours à l'isolement avant de refaire un test. Une règle qui n'avait pas été appliquée en début de compétition. On peut comprendre la déception et la colère du côté des Comores. Résultat, c'est Chaker à la dure latérale de formation qui a pris place dans le but des Comores. Il mesure 1m72, le joueur de la CA Jaxio. Il a été tout simplement héroïque. Il a subi 6 tirs pendant le match. Il en a arrêté 4. En gros, il a eu quand même du boulot parce que dans leur malheur, les Comores ont été réduits à 10 au bout de seulement 7 minutes de jeu. après un carton rouge reçu par Abdou. Là, pour le coup, il n'est pas injustifié. Le carton, il s'est rendu coupable d'un geste dangereux, le défenseur central. C'est donc la fin de la belle histoire pour les Comores qui nous ont fait vibrer clairement pendant cette canne 2022. Ils peuvent rentrer à la maison la tête haute. C'est beau ce qu'ils ont fait. Vous l'avez vu en intro, Rof était présent au match hier. Il était dans le vestiaire après la rencontre. Et il a croisé un gardien, enfin un latéral gauche, du coup, qui a enfilé les gants hier. Tweet très juste hier de Cédric Bakambu par rapport à tout ce qui s'est passé dans cette fameuse journée et autour de ce match. L'attaquant de l'OM qui, entre autres, dit que les joueurs camerounais ont juste fait leur taf. Bah oui, il a raison, il ne faut pas se tromper de cible. Les joueurs, ils sont là, ils ne décident de rien. Ils veulent juste jouer au foot. Donc respect aussi pour les joueurs camerounais qui ont juste fait leur travail hier. Et dans l'autre match, tenait de ces huitièmes de finale programmées hier. Un grand bravo aussi à la Gambie qui s'est qualifiée pour l'écart après sa victoire 1-0 face à la Guinée. Et on vous en parlait aussi hier, place au match du jour désormais. Avec Sénégal Cap Vert et Maroc Malawi. Et à l'occasion du match du Maroc, chose promise, chose due, on vous offre aujourd'hui dans la quotidienne le maillot des Lyons de l'Atlas. Il est à gagner, c'est réservé à nos abonnés sur YouTube. On le demande dans les commentaires, on donnera le nom du vainqueur en fin de semaine. Tout comme pour le maillot du Ghana qui est en jeu depuis hier. Et pour le maillot de la Côte d'Ivoire, tenait, qui était à gagner depuis quelques jours, il revient à Baptiste. Bravo à toi, tu es le gagnant, tu vas recevoir un petit message d'autres gagnants donc cette semaine. Et petite question du jour, tenait, concernant la Cannes, quelle est l'équipe qui vous a le plus impressionné jusqu'à aujourd'hui dans cette Cannes 2022 ? Celle qui, selon vous, a proposé le plus beau jeu et qui est à même d'aller au bout ? Dites-nous ce que vous en pensez, la meilleure équipe jusqu'à maintenant, on en reparle demain. Allez, comme tous les jours, le football vrai. Les amis, dans la quotidienne, c'est parti. On va démarrer avec du futsal. Oui, c'est assez rare pour être signalé, mais on a vu ça lors de Pologne-Croatie. Le gars, il a fait rond-croix dans sa tête. C'est allé beaucoup trop vite pour nous. Reading Birmingham en Angleterre. Et c'est pas mal aussi ce que nous fait Emma Harris, la joueuse de Reading. Et dans le match entre Al Saad et Al Arabi, on a beaucoup aimé la passe décisive de Kassorla pour Akram Hafif. La frappe en elle-même, c'est pas la plus belle de l'année, mais la passe D de Kassorla, c'est quand même quelque chose. Et pour l'instant-là, on l'a appris hier après trois ans d'absence. Mario Balotelli fait son grand retour avec l'équipe nationale d'Italie. L'ancien niçois ou encore marseillais évolue désormais à demi-sport en Turquie. Il est donc appelé par Mancini pour un stage qui aura lieu du 26 au 28 janvier. Il a 31 ans aujourd'hui, Balotelli. Et cette saison, il a inscrit 8 buts en 19 matchs de championnat. Et en parlant d'Italie, Claudio Ranieri n'est plus le coach de Watford. Ça y est, c'est fini pour l'ancien coach de Nantes. Il a été remercié seulement trois mois et demi après son arrivée, alors que Watford pointe à la 19ème place du classement. Il n'a récolté que 7 points en championnat pendant son passage à Watford. Et il y avait un match hier tenait à Monaco, un match caritatif. En fait, les bénéfices de la soirée ont été reversés à l'association Fight Heads Monaco qui accompagne les personnes atteintes du VIH et organise des actions de prévention et de dépistage. Didier Deschamps était présent à ce match, tout comme Ludo Diouli, encore Yuri Jorkaev du côté de l'international, Sidorff, Morientes, parmi les anciennes gloires, était présente pour cette belle affiche de gala. Les deux commentaires sélectionnés en réponse à la question d'hier, on vous demandait si Sergio Ramos était enfin lancé au PSG après son gros match dimanche dernier face à Reims. Stalin nous dit, pour moi, il a été sérieux tout au long du match, ce n'est que le début d'une grande histoire entre Ramos et le PSG. Pourquoi pas ? L'inattendu nous dit, non, il a joué trois matchs et marqué un but, ce n'est pas ce qui va le lancer. Il faut reprendre le jeu et redevenir le joueur qu'il était. Eh bien, élément de réponse, dans les semaines à venir. En attendant, c'est la fin de La Quotidienne. Les amis, bye bye en images et en musique. Et demain, vous retrouvez Julien ou Clément. Qui demain ? Clément. Clément, demain, pour La Quotidienne. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501